Je vais utiliser mes gants, la première des choses. Comme en médecine quoi. Voilà, en médecine ça va se protéger au moins. Ils sont impressionnés, tout le monde est impressionné. Voilà, et quand je viens, là c'est lorsque les membres ne fonctionnent pas, même si tu es mordu par un serpent, tu peux passer par ça. Alors là, les paysans peuvent aussi voir ça. Monsieur Kahn, quand vous aurez fini, est-ce que s'il y a parmi nos collègues, parce que c'est très important, quand des hommes comme ça viennent, il faut que je fasse profiter quand même la maison. Si nos collègues ont des choses à vous demander, vous pouvez faire des consultations ? Facilement, je peux leur faire la consultation, ça sera vraiment la moindre des choses. Tête à tête. Tête à tête, je vais leur dire, je vais savoir s'ils sont victimes. Donc si parmi nos collègues, tous ceux qui sont à la RT... Non, shérif, on a tous des problèmes. Shérif, bah, il est pire. Vous, vous devez vous méfier. Votre groupe là. Alors, je commence par ça, parce que là... Quand il aura fini, donc tous ceux qui veulent rencontrer, monsieur Kahn, enfin, je parle de nos collègues de la maison, n'hésitez pas, il passera à vous voir et vous pourrez le consulter, il n'y a aucun problème. Ok. Il pourra vous faire des consultations. Ok. Là, on suppose que tu as juste un verre à la maison, un verre de thé ou quelque chose. Tu veux maintenant, parce que tu as des douleurs sur le corps, ça ne part pas, que ce soit les pieds, que ce soit au niveau du dos ou bien les gens qui disent au niveau des côtes. Tu as des douleurs, ça ne part pas du tout. Au bas ventre et partout, les reins. Là où tu as des douleurs, tu peux passer par les ventouses. C'est un moyen de guérison, ce n'est même pas un moyen de traitement. C'est un moyen de guérison, ça extrait la maladie directement du corps et c'est un filtre naturel. Je vous montre par exemple, Seba, donnez-moi s'il vous plaît. Attrapez le micro. Voyez-vous, c'est de manière très simple et pratique. Il suffit que je cherche à déposer bien la bouteille. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de choses. Ce que je fais, je prends ma lame. Je fais une ouverture très simple. Ok. Rapposerez le micro de lui. Voilà. Voilà. Il suffit que je cherche à bien mesurer la partie douloureuse. Je vois que la bouteille peut bien prendre. Voyez-vous. Et maintenant, je prends une feuille. Ce que je fais, je fais une ouverture. Je n'ai pas besoin de voir le sang. Il suffit juste de faire des traces comme ça. Même les diabétiques, on peut le faire. Parce que là, tu ne vois pas le sang. C'est facile. Et tu reviens à ce niveau. Voilà. Il suffit de le laisser comme ça. Voyez-vous. Ça peut facilement extraire la maladie, la douleur qui était sur cette partie. Ça ne tombe pas. Il n'y a pas de problème pour ça. La vie. Attendez, M. Kahn, est-ce que vous pensez que tout le monde peut faire ça ? Tout le monde peut faire ça. Même ceux qui sont allés aux gens. Vous ne mystifiez pas les choses. Pas du tout. Pas du tout. Il est là pour démystifier certaines choses. Et lorsqu'on est possédé par les génies, ils viennent à partir du corps. On peut ressentir des douleurs. On peut ressentir même des déplacements à cette zone. Il suffit que tu déposes le ventouse à cette partie. D'une durée de 15 à 20 minutes. Toi-même, tu fermes tes yeux. Tu lis la Fatiha. Tu lis Ayatel Korsi. Et oulallah oufala khienas. Et les trois versets spéciaux. Le verset qui se trouve dans le chapitre 7 au verset 117 jusqu'à 122. Et le chapitre 10, le verset 81 à 82. Et tu prends le chapitre 20, le verset 68 à 70. Tu lis tout ça là. Que ce soit 11 fois ou bien 33 fois. Tu es concentré toi-même. Incha'Allah. Si le génie est dans ton corps, il peut être facilement retiré du corps. Si c'est de la sorcellerie qui est déposée, ça peut extraire la sorcellerie. Et ça peut te donner la guérison. Tu peux expérimenter. Tu n'as pas besoin de tri. Maintenant, c'est ce qui est modernisé. Pourquoi j'ai utilisé ce qui est vraiment classique ? C'est pour que chacun puisse le faire chez lui. Parce qu'il n'est pas facile d'avoir les machines et d'autres. Alors là, si c'était ça aussi, c'est facile. Je pouvais... Monsieur va donner ma votre main droite. C'est pour vous montrer que ça, c'est plus maintenant... Moi, peut-être qu'il y a le génie dans mon corps. Je vais faire maintenant. Voilà. Voyez-vous ? Ça, c'est la même chose. Voilà. Non, faites-le chez moi. Parce que... Ce n'est pas grave. Je vois des gens qui me regardent bizarrement là. Les années, là, ils ne m'aiment pas. Ici, ici. Voyez-vous ? Oui. Alors, lorsque tu déposes, voyez-vous ? Alors, ça peut extraire facilement la maladie dans le corps de la personne. Alors, ça, c'est un moyen de guérison plus facile. Et c'est un filtre naturel. Si tu as des problèmes, même si tu n'as pas de problème, tu peux classer les ventouses. C'est de la sunna, c'est la tradition du professeur Salam. C'est un moyen thérapeutique vraiment qui nous permet à purifier notre sang et ça rafraîchit la mémoire de la personne. Et l'utilisation de la ventouse est toujours accompagnée des surates. Il faut lire les surates. Oui. C'est obligatoire. Oui, maintenant, les... Est-ce que vous pouvez préciser pour, à l'intention des téléspectateurs, les surates à lire pour qu'ils puissent les noter ? Oui, ils peuvent le lire parce que c'est dans le but de détruire l'association. Ils peuvent prendre le chapitre 1, la fatiha, et le chapitre 2, le verset 255 Ayat al-Kursi, qu'on appelle le verset du trône. On peut également aussi utiliser le chapitre 7 au verset 117 jusqu'à 122, le chapitre 10, le verset 81 à 82, le chapitre 20 au verset 68 à 70. Ils lisent tout ça, comme je vous l'ai dit, 11 fois ou bien 33 ou plus, ça peut leur accorder la guérison. Alors, ça, c'est juste de vous montrer, quand on est touché par une maladie mystique, quand on lance la sorcellerie à distance, la partie endommagée, la partie douloureuse, où nous constatons qu'il y a de mal, on peut classer les ventouses pour extraire la maladie, pour soulager la personne, pour au moins purifier le sang. Voyez-vous. Alors, M. Kahn, parce qu'on est un peu pris par l'heure, est-ce que la prochaine fois, on peut passer à l'autre traitement ? On va rester dans les traitements. Oui. Vous nous résumez tout ça, tout ce que vous venez de dire aujourd'hui, pour que nos téléspectateurs puissent garder. Vous voyez, le programme est très, très chargé, exceptionnellement aujourd'hui. La prochaine fois, vous serez là pour beaucoup de temps. Il n'y a pas de problème. À votre avis, c'est utile ? C'est utile, un homme comme ça sur le plateau qui vient, alors qu'il y en a qui cherchent à gagner de l'argent avec. Moi, à sa place, je vous dis, les gars, je reste à la maison et on vient me chercher. OK. Je prends l'exemple pour l'utilité de ventouse, qui est très utile pour les personnes qui ont des problèmes de troubles de ta mentale, c'est-à-dire la folie surtout. Il suffit que tu rases bien la personne, tu déposes cinq mots sur sa tête et tu fais la lecture. Tu le répètes au moins trois, quatre fois par semaine. Inch'Allah, tu seras surpris de sa guérison. On a traité plein de fous qui sont rétablis et qui sont réintégrés dans la société. Et pour ceux qui ne font pas des enfants, qui ont des règles douloureuses, qui ont vraiment des problèmes de femmes et maris de nuit, il suffit qu'ils classent aussi au niveau des ovaires, au niveau des pubis et aux reins. Ça les facilitera vraiment la procréation et ça ne va plus créer la perturbation des règles et la personne va continuer à enfanter. Voilà l'ensemble de tout ça. Et comme l'a dit M. Condé, on viendra une autre fois aussi pour continuer. Non, mais je crois qu'il se peut que je vous fasse venir vendredi prochain. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est trop court. Ce n'est pas grave. Non, il faut lui donner le temps de développer. Ce n'est pas pour moi, c'est surtout pour tous ceux qui nous regardent. Vous savez combien de personnes ont des problèmes ? Et lui, il vient gratuitement comme ça. Il vous dit, vous disiez tel surat à tel surat, de tel surat à tel surat. Voilà ce qu'il faut faire. Moi, à sa place, je vous jure, j'allais le prendre, le petit là, comme manager. Mon agent commercial. Je suis sûr que c'est ce que tu veux lui proposer. Ça ne marchera pas. C'est moi, ton agent commercial. Voilà, en fait, nous sommes dans tout le pays. Il y en a 30 centres. Il suffit seulement, si vous voulez se soigner, que ce soit à Sigiri, à Cancang, à Farana, à Kisidougou, à Zéricoré, à Labé, à Pita. Vous n'êtes pas obligés de nous rejoindre à Konakry ici. Il suffit seulement d'appeler le numéro de notre centre ici. On va vous donner la référence de votre préfecture ou bien la ville qui vous est plus proche. Vous partez là-bas et la formation, elle est gratuite. Même si vous partez dans ce centre aussi à l'intérieur, il peut vous donner une formation gratuite qui a au moins trois niveaux. Le niveau 1, 6 matières, le niveau 2, 6 matières, le troisième niveau 6 matières. Vous serez professionnels, vous pouvez exercer le business-là au service de tout le monde et que Dieu fasse que la santé soit vraiment la moindre des choses dans notre pays. Que la guide de la Guinée est la Guinée et qu'elle fasse que vraiment la génite de Coloma soit vraiment une génite de succès. Tout le monde est que nous sortons de cette crise de plainte sanitaire et tout ce qui se passe dans le pays. Merci vraiment pour l'agence. Merci à vous. Merci vraiment. On a fait qu'à donner le numéro de téléphone. Le numéro, c'est facile, c'est 622 34 35 36. Je répète, le 622 34 35 36 et au 622 07 58 48. 622 07 58 48. Inch'Allah, on pourra vous répondre une fois prochaine. Ou bien vous serez avec M. Baï qui va peut-être venir à ma place. Merci beaucoup, M. Kahn. Nous sommes contents. Merci infiniment. Merci d'être passé sur ce plateau. On garde le contact. Il est venu une fois, à l'époque où je faisais colo matin, son téléphone a failli exploser. Je vous laisse ça pour expérimenter. Vous voyez ça, prenez ça. Je dis ça là. Vi dans ma poste. Et puis c'est dans ma poste. Bon, on va donner aux enfants. Vous partagez pour tous les enfants. Voilà. Non, je vais partager après. Non, attends. Parce qu'en Paris, il y a des gens, tiens. Comme ça, M. Rieu, mon bonbon à tout.